Générique Ici, on fait qu'on faire nefesh ? On fait le rachat. Oui ou non ? Le rachat de l'âme. Vous savez ça ou pas ? Avant qu'il bourre, on doit faire plus de nefesh. Vous savez ça ou pas ? Avec 160 monnaies. Ça s'appelle Tselem. Oui, mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous avez intérêt à le faire parce que à travers ça, si quelqu'un a un xardine négatif, à travers ça, on rachète son propre Tselem. Le Tselem, c'est 160. Alors à travers 160 pièces en argent massif, on le fait comme ça, on nous enseignait. Comme ça, notre maître le faisait et on continue à faire comme ça. C'est clair ? Alors symboliquement, le poids, c'est 1,5 kg, presque 2 kg d'argent massif, distribué dans 160 monnaies. Comprends ? Vous donnez le nom, le nom du papa, et puis on écrit le nom sur une table, avec les monnaies. On fait les lettres, ensemble, avec les noms, les Shemot HaKodesh qu'on nous a enseignés. Et puis on mélange tout et tout ça, mais ça prend du temps. Alors on fait ça et on rachète son Nechama. Si il y a quelqu'un qui est gravement malade pendant l'année, on fait immédiatement ça. Pourquoi ? S'il n'y a pas un xardine irrévocable, ça on le révoque. Et combien de fois mon maître, il avait vu ça, il en a sauvé combien de personnes qui étaient sur le bourg de ce monde-ci, à travers le pidyon nefesh, le rachat de l'âme, ça s'appelle. Pidyon nefesh, rachat de l'âme. On rachète l'âme. Mais on peut le faire autrement aussi, le pidyon nefesh. Comment ? Pourquoi on demande dans les rabanis, mais ils nous font le pidyon nefesh ? Comment ils te font le pidyon nefesh ? Réponds-moi, comment ils font le pidyon nefesh ? Moi je ne sais pas, parce qu'on a demandé, et bon, ils ont dit que c'était pidyon nefesh. Comment ? Je ne sais pas. Alors, renseignez-vous s'il vous plaît. Parce que, sachez-le, je vous avertis, il y a une seule manière de faire pidyon nefesh à travers le rachat du tselem. Tselem qui m'a 360, c'est pour ça qu'on a fait ces 160 monnaies. Et le raisonnement, à travers cette dimension-là, qu'on peut racheter l'âme d'une personne ou d'un malade gravement malade, pendant l'année. Mais ça, pendant Rosh Hashanah, avant Kippour, on doit faire ça tous. Moi je fais ça pour moi, pour mes enfants, pour tous. Avec les pièces, tout ça ? Certainement, c'est quoi ? Moi je n'ai pas le temps de faire ça, je donne à mon Havruta, lui il est ça, parce que moi je n'ai pas les... j'ai du foot de kilos, faire ça, cogner... Pardon ? C'est des pièces en argent. Mais c'est certain en argent. Pourquoi en argent ? Parce que l'argent représente la miséricorde. Ok. Comme vous savez, vous l'avez entendu, n'est-ce pas ? Miséricorde. Alors si c'est miséricorde, alors tu dois être un argent massif. Un argent massif. Alors ce sont des pièces spéciales. C'est pas... qui ont été faites spécialement à cette occasion. Et d'où viennent ces pièces ? Ben, on les a données, le bonhomme pourrait les faire. Celui qui fait l'argenterie là... Les pièces... On leur a demandé de faire sur mesure des choses comme ça. C'est toujours les mêmes pièces que vous utilisez ? Toujours les mêmes pièces ! Qu'est-ce que tu crois ? C'est-à-dire que toi, tu donnes par exemple de son séquel, tu achètes toi ces deux mille dollars que ça coûte ces deux kilos. Et symbolique, tu achetais tout ça, tu es chaliard, tu rends chaliard, tu rends chaliard la personne, et moi je lui rends chaliard, je lui donne. Pour chacun, il faut chacun... C'est séparé, on ne peut pas faire ça en gros. En gros ? Alors maintenant ici, Khofer Nefesh aussi, on a fait aussi Kippour. Khofer Nefesh. Alors, si on avait Khofer Nefesh, maintenant qu'est-ce que ça reste pour lui ? C'est l'autre moitié, oui ou non ? Alors, si c'est l'autre moitié, alors qu'est-ce qu'on donne ? Mahasita Shekel. Pourquoi Mahasita ? Tu avarques un demi-shekel ? C'est quoi un demi-shekel ? Tu avarques ? Non, ce n'est pas une avarice ! C'est parce qu'ici tu as donné la demi-partie, et ici ça reste l'autre demi-partie. Tu piges ? C'est clair ou pas ? Combien c'est Shekel ? Shekel ? Shekel 430. Combien c'est Nefesh ? 430. Tu piges ? Tout est camouflé. Tout est camouflé. Shekel, mais Shekel à Kodesh. On est Shekel à Kodesh. Ce n'est pas le Shekel du royaume de David. Un Shekel. C'est clair ou pas. C'est pour ça qu'eux, ils ont repris le nom de la monnaie de l'époque. C'est normal. Mahasita Shekel, ce n'est pas un Shekel ? Pourquoi on a dit Mahasita ? Parce qu'ici tu as donné la partie, et l'autre partie, ça et ça, ça fait une seule monnaie. C'est clair ? Alors ici tu as donné une partie, et c'est maintenant la deuxième partie. Alors c'est l'autre moitié ? Comment ça reste ? Une moitié ? Oui, non. Alors c'est l'autre moitié que tu as donné ici. C'est clair ou pas ? Est-ce qu'un rab, il doit avoir normalement les 160 pièces ? Comment ? Est-ce que tout rab doit avoir 160 pièces ? Non, pourquoi ? Premièrement, excuse-moi, il doit savoir comment on fait. C'est toute une... Il doit connaître toute la Kabbalah. Il doit connaître tous les Kavanahs. Toutes les Yehoudim. Allo, allo, allo. Ça ne va pas la tête ? Tu sais ce que c'est ? Il doit avoir des années pour apprendre comment on fait les Kavanahs et tout ça. Après, tu me dis... Ça ne va pas la tête ? Des années d'études. Moi, on ne peut pas. C'est un peu impétant. Moi, je n'ai pas le temps. Je donne moi... C'est tout. Combien on doit donner pour le Mahatita Shekel ? Enfin, il y a une symbolique, 200 Shekel. Combien ? 200 Shekel. C'est clair ? Ça dépend des communautés. Chacun peut noter à l'accès. Oui, pour chacun. Bon, alors on avance. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Alors, on dit Mahatita Shekel. Qu'est-ce que c'est Mahatita Shekel ? Le Hida, il nous dit. Qu'est-ce que c'est Mahatita ? Regarde. Mahatita, c'est quoi ? Comme ça, on écrit Mahatita Shekel. La moitié. Alors, il te dit, regarde. Ça dit... C'est la... Comment tu appelles cette lettre ? Oui, c'est l'initial de Tzedakah. Elle rapproche le Hai, la vie, et elle éloigne la mort. Maître. Il se tape pas chez moi. Tu piges ? Pourquoi ? Parce que ça manque l'autre moitié. Et l'autre moitié, maintenant tu donnes, tu as payé en intégralement tout. Tu piges ? C'est là ou pas ? On avance. Alors. Le Joug, ici. Toi, tu as fait la Torah. Ici, on a l'acceptation de la Torah. Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Ici aussi, tu vas avoir un dévouement total pour la réception de Ol Malchut Shamaim. Ici, qu'est-ce que tu fais ? Et pour le faire, il te faut ici 40 jours de slichot. Oui ou non ? Avant qui bourre ? Combien de slichot du V ? 40. 40. Ici, Yeme Shovavim. Il y a aussi 40-42 jours pour arriver jusqu'à Pourim de Yeme Shovavim. De Parashat Shemot. Shovavim, ce sont les initiales des 5-6 premières parachates de la Torah. Ça fait Shovavim. C'est clair ? Jusqu'à même de Mishpatim. Mishpatim. Tu termines. C'est clair ? Et quand il y a Veada, c'est Shovavim. Tate. Parce qu'il y a tes romains. Vous pouvez peut-être savoir. OK. On avance. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a les dimensions. Alors, ici, la sainteté. Ici, c'est le sanctuaire. Il y a 50 amas. On ne pouvait pas s'approcher de la 50 amas tout autour. du tabernacle. Parce que la sainteté, on prouve, nous, comme immortel, non ? Seulement l'éconyme. Ah, ici, la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a mis la potence. Où on l'a mis ? À 50 hauteurs de la terre. Lui, il a dit, il devait être la potence 50 amas. Pourquoi ? Pour éloigner l'impureté de la terre. OK. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a vu ça. Alors, ça, c'est... Donc, ça, c'est le Piroud. Et ça, c'est le Houd. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la chose la plus... la plus compliquée à comprendre. Ici, c'est l'union du Créateur avec sa créature. Et ça passe par le... Quand il rentre dans le Code de Shkotashim, il communique directement avec le Créateur. Ici, c'est le Piroud le plus complet. Lequel ? Eh bien, quand une juive, elle va avec un non-juif. À Shamishmour. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, elle, vous savez, Esther, c'est une prophétesse. C'est la septième prophétesse. Vous savez ça ou pas ? C'est la septième prophétesse. Eh bien, elle a connaissé toute la Kabbalah. Je vais vous montrer maintenant comment elle connaissait toute la Kabbalah. Elle a fait une shindalette qui a été à sa place. Comment ? Vous pouvez voir, mais peut-être... Je vais vous donner quelques titres avant-goût. Voir comment... Qu'est-ce que c'est Kabbalah marasite ? C'est quelque chose de... Nous, on ne fait pas ça, évidemment. Mais pour comprendre ces dimensions-là, il faut savoir qu'il y a aussi Kabbalah marasite. Et elle connaissait tout. Vous allez voir comment elle a écrit toute la Megillah. Alpi Asod. Et nous, on lit comme des abrutis diplômés. Mais on croit que c'est une petite histoire. C'est mignon. Vous allez voir maintenant. Au moins, je termine ça. Ici, on est arrivé ici. C'est ce qu'on dit, Esther. Voilà. Maintenant, ici, quand on est arrivé, on est arrivé... Ça, c'est encore... Ça, c'est encore une autre chose. C'est long. Mais je dois arriver un peu et terminer ça, parce qu'il y a encore la deuxième partie. Alors, regardez ici. Ici, il rentre quatre fois dans le Kodesh Kodashim. Quatre fois dans le Kodesh Kodashim ? Oui. Ici, il y a quatre misvots matériels. Quatre misvots spirituels, quatre misvots matériels. Qui sont ? La lecture de la Megillah. Donc, Megillah, tu dois la tenir. Avec le manche de la Megillah, il y a un seul manche. Donc, tu dois tenir. Que ce soit quelque chose de concret. Et la deuxième, c'est quoi ? Eh bien, Mishloch Manot. La troisième, Matanat Avionim. Et la troisième, c'est Odat Mitzvah. Toutes les choses matérielles. L'antithèse de ça. Ici, nous dit le Gant de Vilna. Toutes les fêtes sont Hed sur Lachem, Hed sur Lachem. Chaque fête, c'est moitié pour vous, moitié pour le Créateur. Sauf que pour la Kippour, c'est Koulon Lachem. C'est toute la journée tu es à la Sina. Oui, non ? Ah, toute la journée au Sina. Ici, Koulon Lachem. C'est toute la journée pour vous. Toutes les antithèses, vous voyez ça ou pas ? Maintenant, suivez-moi. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, le Mazal. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Hed sur Lachem pour. Il a pris deux chapeaux. Il a pris ici 12 papiers numérotés de 1 à 12. Comme le nombre des mois lunaires. Et ici, le nombre de 1 à 355 des jours de l'année lunaire. Il a tiré au sort. Ici, il s'est sorti 12. Ici, il s'est sorti 338. Il a compté de Rosh Rodesh, Nissan. 238 jours. C'est sorti 13. 13 Hadar. Hadar, c'est le 12e mois. Oui, ça a coïncidé. Alors, ça a coïncidé, attends. Ça a coïncidé exactement. Oui, mais tu dois voir ce quoi se coïncide maintenant au niveau métaphysique. Les 70 nations, elles sont gouvernées par les 70 anges protecteurs là-haut. Et parmi les 70, il y en a deux qui gouvernent tous les 70. Il y en a un qui gouverne 35 et l'autre 35. Qui est-il ? Celui-ci qui s'appelle Resh Eibet. Resh Eibet, c'est l'ange protecteur de Sam Ermem al-Flamet. C'est-à-dire l'ange protecteur d'Ishmaël, celui-ci. Et le Sam Ermem al-Flamet, c'est l'ange protecteur d'Edom. L'Agema Trède, celui-ci, c'est 216. Aujourd'hui, c'est 131. Et 338. Combien ça te fait ? 338. Il a vu que les deux chefs de gouvernement en haut qui se sont partagés l'humanité entière, comme c'est aujourd'hui. Quoi ? Edom et Ishmaël. Les islamistes et le monde occidental. Ils gouvernent le monde, toute la planète. Oui, non ? Eh bien, voilà. Tu les vois ici ? Leur ange protecteur, comme c'est 338. Il a vu que tous sont avec lui. Alors, il a décidé de faire justement le 13 Hadar, 13 du 12e mois. Quoi ? La Shoah en un jour. Alors maintenant, on doit se protéger de ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, à qui pour ? Ça, c'est le dernier jour, le dernier mois de l'année. Le premier mois, tu prépares quoi ? La troufa à la maca. Tu prépares le remède, la thérapie à la maladie. Comment tu vas faire ? Tu vas demander... Un médecin. Un médecin. Oui, le médecin. Mais qui est le médecin ? C'est le créateur ? Qui est le médecin ? C'est le créateur ou non ? Tu vas demander la miséricorde. Quand tu fais... Un refrain qui retourne combien des fois pendant toutes les cinq prières ? 26. Il y a 26 fois voyabour ? Et combien des attributs de miséricordia ? 13. Alors, si tu fais 26 par 13, 338. Ouai, 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 ouai. T'as vu ça ou pas ? Incroyable ! Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne ? C'est de la folie douce, hein ? Aïe, 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 aïe. Vous allez bien voir, ça c'est un peu effacé, hein ? Oui, il faut qu'il y ait un travail. Attends, je vais écrire comme ça, vous voyez mieux. Aïe, 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 aïe. Incroyable. C'est incroyable. Alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais rater. Et on va y avoir, c'est clair ou pas ? Parce que sinon, on va préparer la maquille. C'est incroyable. Et c'est quoi Hachem ? C'est quoi ? 13 fois. 13, c'est... 26, c'est quoi ? Hachem. Et 13, c'est Hachat. Hachem et Hachat. Aïe, 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 aïe. Alors vous pouvez voir maintenant un tas de choses. Dans toute la Torah, toute la Torah, elle commence la lettre, la première lettre c'est Beth. Et la dernière ? Lamed, de la Torah. Oui ? Bon, écrit en entier, Beth et Lamed. Combien c'est Beth ? 432. Roche. Sauf 74. La différence entre 432 et 74 ? 338. Hachem et Hachat. C'est-à-dire, du début à la fin, qu'est-ce qu'il y a ? Hachem et Hachat. Tu savais ça ? Tu étudies la Bible en français. Où ça va tout ça ? Au commencement avec Israel. Où ça va commencer ? Tu ne commences même pas. Tu ris. C'est triste, mais est-ce que vous comprenez maintenant ? Où ça va toutes ces beautés-là ? Ouai, 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 ouai. Maintenant, on va voir ici. Qu'est-ce qui se passe ? Les premières créatures du premier jour, c'est la lumière et les ténèbres. Total, 207. Oui. Plus. Et ça, c'est le monde des ténèbres. L'ensemble, c'est combien ? 535. 35. Les créatures, maintenant, c'est qui ? Cain et Hevel. Deux enfants, il a eu. Après 130 ans, il a eu Hevel. Chet. Oui ou non ? Alors, maintenant, ils ont eu tout ensemble. Très bien. Alors, un représente le monde des ténèbres et l'autre, le monde de la lumière. Alors, Cain, c'est 160 et Hevel, c'est 137. La différence, combien c'est ? 197. Non, pas la différence, excusez-moi. Ça plus ça, c'est 197. Oui. La différence, ça moins ça, combien ça te fait ? 338. Alors, maintenant, quand Yaakov, il vient, il dit, apporte tes enfants, je vais les bénir. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un changement. Il dit, Ephraim, émenaché. Ephraim, émenaché. Qu'est-ce que ça veut dire, si qu'elle était là ? Si qu'elle, ce sont les mêmes lettres de Sechel. Or, le Sechel, par définition, le demi-cerveau de droite, il commande la demi-partie gauche. Et le demi-cerveau gauche, la demi-partie droite. C'est un croisement ou pas ? Eh bien, lui, c'est le premier neurologue de l'histoire qui nous enseigne en Notre-Dame, qu'il y a un croisement. Comment il fonctionne ? Le cerveau. C'est clair ? Alors, tu fais la somme de tout ça, combien ça te fait ? Ça, ça te fait 732. Et ici, 732. Nous dit le bal à Turim, tes enfants seront comme mes deux enfants. C'est-à-dire, ils seront des chefs de tribu comme Reuven, Veshimon et Yuli. Vous avez compris ? Quoi ? 732, 732. Et pourquoi ? Parce que si tu fais la somme de ça et de ça, combien ça te fait ? 732. C'est-à-dire quoi ? Tu vois qui c'est Yaakov. C'est le Gilgul de Damarichon qui fait maintenant le Tikkun. C'est pour ça, maintenant, il fait le Tikkun de tout ce qui s'est passé là, avec les mêmes valeurs. Vous voyez ? Et à travers qui ? Joseph ! ... Sous-titrage FR ?